Président Allende, au lendemain de votre arrivée démocratique au pouvoir, le voyou Richard Nixon convoqua son ambassadeur au Chili, Edouard Corrie, et tapant du poing sur son bureau, hurla qu'il fallait vous écraser à tout prix, vous, le fils de pute ! C'est l'ambassadeur Corrie lui-même qu'il raconte. L'assassin Henry Kissinger déclara que le peuple chilien était irresponsable et que les Etats-Unis prendraient les mesures appropriées. Le gangster William Colby, directeur de la CIA, prépara ses équipes de tueurs à l'action. Les criminels en col blanc de l'international Telephone & Telegraph et autres trusts, mettant le Chili en coupe réglée, versèrent les millions de dollars destinés à acheter des journaux chiliens, des stations de radio, des hommes de main, et même des responsables syndicaux. A l'époque, on ne parlait pas encore d'empire du mal, mais on vantait le monde libre, dont la capitale était Washington. Le monde libre, c'était Nixon, Kissinger, Colby, les honorables membres des conseils d'administration. Et vous, président Allende, vous, le fils de pute ! Vous menaciez la liberté du monde libre. Vous deviez être écrasé. Car même si c'est un peu difficile à comprendre, il faut savoir que les dictateurs ne sont pas un danger pour le monde libre. Non, la pire menace pour le monde libre, là, c'est le socialisme à visage très humain que vous incarnez. Ils décidèrent de vous éliminer. Il leur fallut mille jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada